Tu m'entends Asma ? On peut commencer ? Il n'y a personne ma maman, il n'y a que Asma. Je vais commencer avec toi. On va voir la néphropathie rupique. On va commencer comme d'habitude par une vignette clinique, une jeune femme de 28 ans, qui consulte pour asthémie, cédricule, arthralgie avec syndrome eudomateux évoluant depuis 7 jours. Quelle est votre démarche diagnostique pour cette femme qui consulte pour EDM avec asthémie, cédricule, arthralgie ? Elle est âgée de 28 ans. Qu'est-ce qu'on va faire ? Puisque tu es toute seule, Asma, tu peux ouvrir le micro. On va voir les fonctions rénales. Et si tu as commencé directement par les examens complémentaires, alors que généralement on commence toujours par un examen physique. L'examen clinique, entre autres l'examen physique, l'interrogatoire, l'examen physique. Donc dans l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on doit interroger ? Qu'est-ce qu'on doit demander à cette patiente ? Est-ce qu'elle a des douleurs lombaires ? Est-ce qu'elle a des troubles urinaires ? Oui, douleurs lombaires, douleurs urinaires. Les antécédents, bien évidemment. Les antécédents bien personnels que familiaux. La prise médicamenteuse. Oui. Depuis quand, donc dans l'histoire de la maladie, depuis quand cette symptomatologie ? C'est depuis 7 jours, mais on peut demander est-ce qu'elle prend des médicaments ou non ? Est-ce qu'elle est suivie pour une pathologie chronique comme le diabète, l'HTA, une maladie de système chronique ou non ? Donc est-ce que dans la revue de système, est-ce qu'elle est femme de 28 ans ou elle a des œdèmes ? Il faut penser, l'HTA, une femme de 28 ans ou elle a des œdèmes de membre inférieur ou l'assemblable odomateux. On doit penser, l'HTA, un diagnostic. Ou à titre de ce, le thème de cette présentation, cet enseignement. Toute femme de 28 ans, en âge de procréation, qui est jeune et qui a des œdèmes de membre inférieur, il faut penser, l'HTA, un lupus érythmato-systémique. Parfois l'HTA, elle est. Non ? Non ? Oui ou non ? Oui et non ? Et toi, l'HTA ? C'est quoi le lupus ? C'est une maladie de système, qui touche tout le système. C'est une maladie auto-immune. Une femme a des anticorps contre le corps humain. Une femme a des anticorps contre les cellules normales. L'HTA, une femme a des anticorps contre les noyaux de cellules, anticorps antinucléaires. Donc, ça va toucher tous les systèmes, aussi bien articulaires, que cardiaques, que hématologiques, que rénales, que neurologiques. Tout le système peut être touché par le lupus. Donc, toute femme qui est âgée de 28 ans et qui consulte pour odème de membre intérieur et elle est sans antécédents, par exemple, pathologiques, il faut penser le lupus ou, entre autres, la nécropathie lupique. Donc, on va voir cette patiente, qu'est-ce qu'elle a. Donc, pour les antécédents, elle n'a pas d'antécédents familiers. Et pour les antécédents personnels, donc, elle a un nictère à l'âge de 4 ans, spontanément résolutif. Elle a une anémie traitée par supplémentation martiale. Et un an auparavant, elle a présenté des éruptions cutanées au niveau du visage, prédominant au niveau du visage avec une fièvre à 38 degrés, d'évolution spontanément favorable. Pour les antécédents, donc, chirurgicaux, elle a fait un avortement spontané et deux grossesses de déroulement normaux. Elle travaille comme ouvrière dans une usine de confection et le niveau socio-économique et les moyens. Donc, pour cette patiente, je m'enlève un an auparavant, elle a eu un épisode d'éruption cutanée au niveau du visage. C'est-à-dire qu'elle a eu un épisode d'éruption cutanée au niveau du visage. Éruption cutanée au niveau du visage chez une jeune de 28 ans en âge de procréation, il faut penser au lupus. C'est-à-dire qu'elle a eu des lésions cutanées qui sont en faveur du lupus. Éruption cutanée au niveau du visage chez une jeune de 29 ans en âge de papillon, qui m'a pas suivi du papillon au niveau du visage, surtout au niveau des pommettes et au niveau du nez. Le nez est fournette de couleur rouge, ce sont des éruptions rouges cutanées. Pour cette femme, pour le revue du système, elle a une astémie, elle a une chute cheveux, une photosensibilité, elle a une arthralgie depuis quelques mois touchant des petites articulations, les coudes et les poignées, et l'œdème qui est apparu une semaine après la guérison de l'angine. Et pas d'hémoptysie, pas d'hématurée macroscopique. Donc, déjà, la photo du revue du système, elle a plusieurs critères, voilà, plusieurs signes en faveur du lupus. La chute cheveux, c'est en faveur du lupus. Le coton de sensibilité, c'est en faveur du lupus. Arthralgie, surtout qui touche les petites articulations, c'est en faveur du lupus. L'œdème, peut-être en rapport avec une néphropathie lupique, l'œdème de membre inférieure, et elle n'a pas d'hématurée macroscopique, elle n'a pas d'hémoptysie. Donc, l'histoire, dit l'interrogatoire, les antécédents, ou l'histoire de la maladie. L'histoire, elle a apparu il y a depuis une semaine, après guérison d'une angine, donc apparition d'œdème de membre inférieure, dégravation progressive, associée à une fièvre à 38 degrés, avec des arthralgies au niveau du cou droit et poignet gauche, et avec une cassure de la diurèse. L'examen clinique, donc l'attention, elle est à 16, couché et debout, donc elle n'a pas d'hypertension. Trois à 65, il était à 60 il y a un mois, donc elle a pris 5 kilos, ce sont des œdèmes. Eudème faciale, érythème dépommette, l'auscultation pulmonaire, syndrome dépanchement pleural lipidien, je m'en ai un syndrome dépanchement lipidien, je m'en ai un, comme une diminution des murmures vésiculaires, surtout au niveau des bases pulmonaires. Frottement péricardique, c'est-à-dire frottement péricardique, péricardite, épanchement au niveau du péricard. Donc, quels sont maintenant les examens complémentaires à demander pour Où vous voulez que je marche au diagnostic ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Écographie rénale. B ? Écographie rénale. Allez, je parle d'écographie rénale ou AUSP. Dans l'arrière-pensée de faire quoi ? L'étude de voie urinaire. B ? Quoi d'autre ? Donc, on doit faire bien sûr l'échographie rénale pour voir, est-ce que cette femme a deux rangs, où on n'a pas de deux rangs, elle a des kystes au niveau des rangs, elle a des litiages, elle a une dilatation. Qu'est-ce qu'elle a au niveau des rangs ? Et bien, sur le plan morphologique, qu'est-ce qu'on doit demander autrement ? Fonction biopsyrénale. Oui, fonction biopsyrénale. Pourquoi tu as dit fonction biopsyrénale ? Pour poser le diagnostic, des signes histiologiques en faveur de l'éphoropathie ? Oui, parfait. Donc, on doit faire la pension biopsyrénale. Si tu as répondu à cette patiente, pourquoi elle a les œufs d'un ? C'est-à-dire qu'elle a la protéinerie, quoi, quoi ? Mais, ils se disent qu'elle a un syndrome néphotique, qu'elle n'a pas de syndrome néphotique. Qu'est-ce qu'on doit demander pour savoir ça ? Qu'est-ce qu'on doit demander pour savoir ? Donc, comme exemple d'examen sanguin. Donc, on doit demander... EPP. EPP. Et puis, albumine ou protéine. Tu veux dire ? Créatinémie. Ça fait, créatinémie. Toi, d'autres ? VTL, CRP, inflammation. CRP. Donc, CRP, créatinémie. As-tu mis le protéine et le PPL. Et quelle est la définition du syndrome néphotique ? Quelle est la définition du syndrome néphotique ? Définition du syndrome néphotique, c'est quoi ? Le syndrome néphotique, c'est une définition purement biologique. Elle est définie par... Protéinerie, hématurie... La hématurie. Une protéinerie inférieure à 3 grammes par 24 heures. Donc, on doit demander la protéinerie pour cette patiente. Une hipoalbuminémie inférieure à 30 grammes par lit. Et une hipoprotéidémie inférieure à 60 grammes par lit. Donc, on doit ajouter ce protéinerie de 24 heures et les examens complémentaires. On doit ajouter aussi le CBU pour voir est-ce que cette patiente a une hématurie ou n'a pas de hématurie microscopique. Et on doit faire un bilan démostase. La patiente doit faire une fonction bio-syrénale. Donc, on doit faire un bilan démostase pour voir est-ce qu'elle a des contre-indications ou non à la fonction bio-syrénale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la créatinine, elle a 290 micromoles par lit, l'urée à 12, la trémie à 137, la kalimie à 3,5, la chlore à 100, la glycémie à 5, le pépé, elle a une trottie totaux à 52, l'albumine à 24, la gamma à 17. La gamma à 17, c'est une hypergama. La gamma normale, c'est au maximum 13 grammes par lit. La hémoglobine à 9, donc elle a une anémie. L'amphocyte à 30% et plaquette à 150 000. CRT à 35, donc cholestérol à 4,5 et triglycérides à 1,5. Donc, elle n'a pas de dyslipidémie. Le CBU à l'âne, une hématie à 40 et le cocite à 70, culture négative. Protéinerie de 24 heures à 3,5 grammes par 24 heures. Donc, quelles sont les anomalies ? Créate, elle est normale. Quelles sont les anomalies dans son bilan biologique ? Pour la créate, ce n'est pas normal, c'est très élevé. Donc, elle a une insuffisance rénale. C'est normal ou c'est élevé ou c'est basse ? C'est la limite inférieure de protéinerie de protéinerie de protéinerie de protéinerie de protéinerie de protéinerie. Donc, elle a une hypoprotéinerie de protéinerie 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 Elle a une protidémie inférieure à 30, 60, albuminémie inférieure à 30 et protéinerie de 24 heures supérieure à 3 grammes par 24 heures, donc 60, 30 et 3. Normalement, généralement, dans le syndrome néphrotique, on a une hypogammaglobulinémie. Par contre, cette patiente a une hypergammaglobulinémie. La gamma-globulinémie est à 17 grammes par litre. Donc, elle a un syndrome néphrotique avec une hypergammaglobulinémie. Aussi, dans le syndrome néphrotique, on a généralement une dyslépidémie, alors que pour cette patiente, on n'a pas une dyslépidémie. Ce sont les deux caractéristiques du syndrome néphrotique chez la néphropathie lupique. Donc, dans la néphropathie lupique, on n'a pas une hypogammaglobulinémie. Au contraire, on a une hypergammaglobulinémie et on n'a pas une dyslépidémie importante. On a un bilan lépidique plus ou moins correct. Donc, dans le CBU, elle a une hématurie à 40 par millimètre cube. Donc, 40 par millimètre cube, ce n'est pas normal. C'est une hématurie microscopique supérieure à 10, c'est une hématurie. Et elle a une leucocyturie à 70. Donc, supérieure à 10, c'est une leucocyturie anormale. Elle n'a pas d'infection urinaire puisque la culture, elle est négative. Elle n'a pas d'étonnée. Asma, tu m'entends ou non ? Madame, si. Je vais vous présenter. Pour le futur, il faut qu'il vous plaît. Pour le futur, il faut qu'il vous plaît. L'étonnant, vous avez l'étonnant ? Il faut qu'il vous plaît. Il faut qu'il vous plaît. vous pouvez connecter vous pouvez connecter on a commencé déjà vous pouvez connecter dès maintenant et je vais faire une récapitulation la ce que j'ai à l'époque et je l'ai faillé avec un autre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Normalement, physiologiquement, on n'a pas d'hématurie dans les urines, donc elle doit être l'hématurie inférieure à 10. Elle a une hématurie microscopique. Elle a aussi une leucocyturie pathologique supérieure à 10, 70 par millimètre cube, alors que la culture est négative. Donc, cette patiente n'a pas d'infection urinaire. Et cette caractéristique de leucocyturie sans infection urinaire, c'est une caractéristique de la néphropathie lupique. Donc, cette patiente a plusieurs caractéristiques. Le syndrome néphrotique de cette patiente n'est pas associé à une hypogamma-globulinimie. Donc, le gamma-globulinimie, elle est hypergamma. Elle a, par contre, une hypergamma, 17 grands par millimètre. Elle n'est pas associée à une dyslipidémie. Donc, elle a un bilan lipidique qui est correct. Et elle a une leucocyturie aseptique, une leucocyturie sans germes. Ce sont des caractéristiques qui caractérisent la néphropathie lupique, le syndrome néphrotique chez une patiente qui a une néphropathie lupique. Donc, elle a une anémie, normochrome normocytaire, avec une leucopénie, et globules blancs, 3400, c'est une leucopénie. Et des lymphocytes, à 30%, c'est une lymphopénie. Donc, elle a une anémie, leucopénie et lymphopénie. Ce sont des anomalies hématologiques. Donc, comment décrire le syndrome néphrotique de cette patiente ? Comment on décrit ? Quels sont les différents types de syndrome néphrotique que vous connaissez ? Le syndrome néphrotique peut-être... Peut-être comment le syndrome néphrotique ? Peut-être pur ou impur. On a deux types de syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique pur et le syndrome néphrotique impur. Donc, le syndrome néphrotique pur, il est sans hématurie, sans HTA et sans insuffisance rénale chronique. Et d'où le syndrome néphrotique pur ? Donc, lorsqu'on a un syndrome néphrotique pur, on n'a pas d'HTA, on n'a pas d'hématurie et on n'a pas d'insuffisance rénale organique. Pour cette patiente, il est pur ou impur, le syndrome néphrotique ? Par quoi ? Par quels critères d'impureté ? Il y a trois critères d'impureté qu'on peut trouver. Résence de la survie ? Oui, pour F. Autres critères, deux critères d'impureté. La critère de 290 micromontes par litre. L'insuffisance rénale. Donc, cette patiente a une insuffisance rénale de 290 micromontes par litre et elle a une hématurie microscopique. Donc, son syndrome néphrotique, il est impur par l'insuffisance rénale et par l'insuffisance rénale par l'hématurie microscopique. Donc, quelles sont maintenant les hypothèses diagnostiques ? Donc, elle a un syndrome néphrotique impur. Ce syndrome néphrotique impur peut avoir plusieurs éthiologies. Parmi les éthiologies, il y a des causes héréditaires, des causes primitives et des causes secondaires. Les causes héréditaires, on doit chercher dans la famille est-ce qu'il y a une pathologie rénale ou glomérulaire dans la famille. Les causes secondaires font plusieurs rubriques. Par exemple, un syndrome néphrotique impur peut être en rapport avec un diabète. La néphropathie diabétique peut donner un syndrome néphrotique impur. Peut-être en rapport avec une infection virale. Les infections de l'hépatite B, l'hépatite C, l'HIV, que l'homme, ils peuvent donner un syndrome néphrotique impur. Les purpura aromatoïde, l'amylose, plusieurs éthiologies peuvent donner le syndrome néphrotique impur. Et entre autres, la néphropathie lupique, le lupus, peut donner le syndrome néphrotique impur. La cause primitive, s'il n'y a aucune éthiologie, donc c'est un syndrome néphrotique impur sans aucune éthiologie, il n'y a pas de cause secondaire, il n'y a pas de cause héréditaire, c'est édiopathique, voire qu'on coule, c'est une cause primitive. Donc, les causes secondaires, les maladies de système, le diabète, lupus, le purpura aromatoïde, les vascularistes, les amyloses, les infections, les collins bactériennes ou virales peuvent donner, médicaments aux longs cours, surtout les ANS, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les tumeurs peuvent donner des syndromes néphrotiques impurs. Primitive, sans éthiologie, une ponction biopsyrénale, c'est une lésion histologique. Là où les éthiologies secondaires, c'est une lésion histologique, c'est un diabète, lupus, l'infection virale, c'est une lésion histologique confirmée sur la biopsyrénale. C'est un primitif, sans aucune éthiologie secondaire, c'est primitif. Primitive, par l'hématurie, donc il a une hématurie et une insuffisance rénale, c'est plutôt prolifératif. Donc, il y a une prolifération, prolifération glomérulaire, c'est une prolifération cellulaire au niveau des glomérules. surtout les néphropathies IGA, les GNMP, glomérulaire nephrite membranoprolifératif, glomérulaire nephrite extracapillaire, ou la GNA, glomérulaire nephrite, et maturie avec insuffisance rénale. Femme a des glomérulonephrites non prolifératives. Je n'ai pas une prolifération cellulaire au niveau du glomérule. Pour moi, je n'ai pas de nephropathie glomérulaire non proliférative. La proliférative donne l'hématurie et l'insuffisance rénale sur tout. La non proliférative ne donne pas généralement l'hématurie. Pour cette patiente, elle a un syndrome néphrotique impur par l'hématurie et l'insuffisance rénale. Elle a fait une angine une semaine auparavant. Qu'est-ce qu'on doit penser ? On a plusieurs signes cliniques extra-rénaux. On a l'asténie, on a l'héritaine au niveau des formettes, on a le chute-cheveux, l'autofensibilité, des arthralgies, même arthrite au niveau du coude. Qu'est-ce qu'on doit penser pour cette patiente ? Qu'est-ce qu'elle a ? Quelle est la cause du syndrome néphrotique impur pour cette patiente ? Quelqu'un peut me dire, quelle est la cause du syndrome néphrotique pour cette patiente ? Pourquoi elle a le syndrome néphrotique ? On peut penser à plusieurs éthiologies. Entre le lupus, qui est maintenant, la néphropathie leopique peut donner le syndrome néphrotique, la glomérimulistrite aiguë post-infectieuse, le GNA, la patiente prend des oedèmes une semaine après une angine. On a une cause infectieuse, l'hépatite virale, l'hépatite frona, elle a fait un an auparavant un épisode dictaire. Dictaire, elle peut avoir une hépatite virale. Les examens complémentaires et biologiques pour confirmer le diagnostic de lupus, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit demander pour cette patiente ? Qu'est-ce qu'on doit demander ? On doit demander un bilan immunologique. Un bilan immunologique, entre autres, les anticorps antinucléaires dans l'océron, les anticorps antinucléaires, les compléments sériques, C3, C1Q, C550. Et les sérologies virales, bien sûr, pour voir si elle a une hépatite active ou non. Pour cette patiente, elle a un anticorps antinucléaire 1 sur 3200. Donc, l'anticorps antinucléaire, elle est positive. L'antibéna natif, elle est positive. Le complément sérique, elle est bas. C3, il est consommé, elle est bas. Donc, c'est un lupus érythémateux disséminé avec une néphropathie lupique. Quels sont les critères et les taraphones pour la néphropathie, pour le lupus érythémateux disséminé ? On a 11 critères de la RA. Quels sont les critères de lupus ? Pour poser le diagnostic de lupus, on doit avoir 4 critères de la RA. Quels sont les critères ? Onze critères. Il faut les apprendre, les onze critères. Mais ? L'irritation cutanée au niveau du visage. Mais, l'islam est, il s'appelait l'islam. Parce qu'il n'y a pas de lésion cutanée. Il y a plusieurs lésions cutanées. On a ici, l'islam ? Érythème, on elle, de papillon. Érythème, on elle, de papillon. Érythème, on elle, de papillon. Ou elle, éruption de lupus discoïde. Les deux lésions cutanées qui font partie des critères de la RA. Érythème, on elle, de papillon. Ou elle, éruption cutanée. La ręête, on elle, d'ici. La ręête, on elle, de papillon. Un niezement dé Liethème. Là, l'alopécie, ce n'est pas un croutère. L'alopécie, ça fait partie des signes cliniques du but, mais ce n'est pas un croutère de l'alopécie. Ce n'est pas un croutère. J'ai une croutère. La tendance et la tendance, la tendance, la tendance et l'alopécie, la tendance, la tendance et la tendance. de critères, hématologiques, critères immunologiques, on a un complément sérique bas, par exemple, un critère anti-tors, anti-nucléaire positif, c'est un critère à part, c'est un critère à part, c'est un critère à part, c'est un critère à part. Bon, éruption malheur en aile de papillon, éruption de lupus discoïde, photosensibilité, ulcération buccale ou nasopharyngée, polyarthrite non érosive, la polyarthrite de lupus, elle est non érosive, pleurésie ou péricardite, atteinte rénale, atteinte neurologique, par exemple, convulsion ou psychose, atteinte hématologique, le désordre immunologique, les anticorps anti-déhananatiques, anti-SSA, SSM, les sérologies syphilitiques posmon-positives, les APL, les anticorps anti-cardiolipines positifs, anticoagulants circulants. Ce sont des critères immunologiques de lupus, ou la présence d'un titre anormal d'anticorps antinucléaire. Donc, il y a donc les 11 critères de l'ARA qu'il faut les apprendre. La présence de 4 critères sur 11 de ces critères, ça définit et ça pose le diagnostic de lupus érythémato-disséminant. Et la néphropathie lupique, il faut au moins 3 critères avec une atteinte rénale. Ça pose le diagnostic d'une néphropathie lupique. Donc, on a une atteinte rénale avec 3 autres critères. Le diagnostic, quel est l'examen clé pour le diagnostic de cette patiente ? C'est la fonction biopsie rénale. Dès le départ, ASMAKAL, c'est la fonction biopsie rénale qui va faire le diagnostic. Mais il y a 3 buts pour la fonction biopsie rénale. Quels sont les 3 buts ? Pourquoi on doit faire cette fonction biopsie rénale ? Un but diagnostic aussi. Pour voir les lésions glomérulaires. Oui, voir les lésions glomérulaires. La classe de la néphropathie lupique. Pourquoi on doit connaître la classe de la néphropathie lupique ? Pour adapter le traitement, pour la prise en charge et pour voir le pronotique. Par exemple, la classe 6, c'est un pronotique mauvais. La classe 6, c'est chronique, c'est fibrosé. C'est un rang chronique, fibrosé. Il ne peut pas récupérer. Par contre, si on est en classe 4, c'est une urgence thérapeutique. La classe 6, c'est une urgence thérapeutique. Il faut donner le traitement en extrême urgence au musée. Et ça peut récupérer. On a aussi bien un but diagnostic, thérapeutique et pronostic. Donc, 3 buts. Diagnostic, thérapeutique et pronostic. Donc, pour la fonction biopsie rénale, par contre, le déroulement de cette fonction biopsie rénale. Donc, on a des contre-indications. C'était vérifié avant. Donc, les troubles de l'hémostal, c'est une contre-indication. Il ne faut pas qu'on ait une infection urinaire évolutive, surtout haute. Donc, le CVU doit être négatif. Et on doit faire une étude graphique rénale auparavant pour voir que la patiente a des reins. Le rein unique est une contre-indication. Je décide de la fonction biopsie rénale. Donc, les contre-indications en un trouble de l'hémostase, l'infection urinaire haute, le rein unique, anatomique ou fonctionnel, l'HTA mal équilibré, et pour moi, ce sont des contre-indications à la ponction biopsie rénale. Donc, pour l'HTA, il faut l'équilibrer avant. Pour le trouble de l'hémostase, il faut l'équilibrer aussi avant. Pour l'infection urinaire haute, il faut la traiter avant. Et pour le rein unique, fonctionnel ou anatomique, c'est une contre-indication absolue. On ne peut pas faire une fonction biopsie rénale chez un patient ou une patiente qui a un rein unique. Elle se fait en décubitus ventral et sous anesthésie locale et sous repérage échographique. On repère le rein et on repère par un pistolet deux fragments, surtout la microscopie optique et l'immunofluorescence. Donc, les six classes. Les six classes. La première classe. La première classe optique, elle est normale. Donc, le glomérule, il est optiquement normal. Il n'y a rien à faire l'optique. Avec l'immunofluorescence, on a des dépôts maison-jour d'immunoglobulines, de tout. On trouve l'IgG, l'IgA, l'IgM, C3, C4, C1, Q. On est en faveur de l'IgB, et le pouce. On trouve le glomérule t Jen, on trouve l'IgM, C'est en faveur de l'IgF. Classe de glomérule naturale, mais on j'aime faire a ou b des dépôts mais on joue cela des dépôts au niveau de mes enjeu la tonnerie qu'on m'a dit le glomérule normal mais c'est ça m'offre avec mes enjeu ou les autres les autres classe 2 faire des dépôts mes enjeu pur celle de A c'est 2B ça m'a discrète prolifération mes enjeu associée aux dépôts ça m'a une prolifération minime au niveau de mes enjeu ça m'a classe 2 classe 3 faire une prolifération focale au niveau de mes enjeu au niveau de mes enjeu avec une prolifération endocapillaire plus ou moins extracapillaire une prolifération classe 3, prolifération endocapillaire prolifération extracapillaire mais c'est focale elle touche moins de 50% du glomérule classe 4 c'est diffuse la prolifération elle est endocapillaire ou extracapillaire mais elle touche plus de 50% du glomérule elle est diffuse et c'est la classe la plus grave et l'atteinte la plus fréquente et la classe 4 la classe 4 c'est une urgence thérapeutique la classe 4 on a une prolifération diffuse endocapillaire et extracapillaire donc il faut traiter en urgence la classe 4 c'est une glomérule neutrite extra-membraneuse au niveau de l'externe de la membrane membrane basale glomérulaire on a des dépôts les dépôts d'IgG IGM C3 C4 c'est un peu tous les immunoglobulines tous les compléments sériques peuvent se faire mal de dépôts dans la classe 6 c'est une glomérule neutrite sclérosante avancée fibrosée plus de 90% des glomérules sont au siège d'une sclérose globale c'est un rang avancé chronique qui ne peut pas récupérer les classes 1 les 6 c'est la gravité par quel ordre la classe 1 c'est la plus grave ou la classe 6 c'est la moins grave ou le contraire la classe 4 c'est la plus grave la classe 4 c'est la plus diffuse il faut la traiter en urgence la classe 6 c'est une classe chronique fibrosée sclérosée et on ne donne pas de traitement immunosuppresseur ou la corticoïde ou la haja pour sauver le rein car le rein il est déjà chronique donc c'est une néphroprotection au carrel dans la classe 1 ou 2 l'atteinte elle est minime mais elle ne nécessite pas de traitement immunosuppresseur les 3 classes qui nécessitent de traitement immunosuppresseur sont 3 4 et 5 les 4 surtout il faut donner en urgence ou même le traitement immunosuppresseur en IV la classe 4 peut récupérer ou la teinte elle est diffuse et est grave la glomérule normale donc on a la membrane basale glomérulaire la prolifération la prolifération extracapillaire mais je m'occupe dans la chambre urinaire on a une prolifération extracapillaire dans la chambre urinaire il y a la prolifération diffuse des cellules au niveau de la chambre urinaire c'est une glomérula nitrite extracapillaire c'est une prolifération extracapillaire avec grave la prolifération extracapillaire c'est grave le traitement il doit être en urgence il y a la classe 1 il n'y a pas de prolifération la classe 1 c'est une glomérule totalement normale tout à fait normale c'est une glomérule au niveau de l'optique la classe 2 c'est une légère prolifération au niveau de mes envies la classe 3 comme une prolifération même extracapillaire et endocapillaire mais qui est focale ne touche pas tout le glomérule moins de 50% de glomérule qui sont touchés la fois tous les glomérules sont touchés plus de 50% mais je trouve plus de 50% avec un lèche de diffuse on teste les immunoglobulins G et nos cadres positifs on teste le complément théorique et nos cadres positifs cette fois Fama aussi la nécrose qui nous nourrit le corps hématoxinique Fama peut se voir en cas d'une atteinte active surtout dans la classe 4 donc l'histologie remette des indices d'activité et de chronicité c'est-à-dire des lésions qui sont en rapport à une maladie active une maladie qui est aiguë et qu'on peut la traiter des index chroniques c'est trop tard de la traiter et le rein ne va pas répondre au traitement par exemple les immunosuppresseurs c'est chronique quels sont les indices les index d'activité et les humains prolifération cellulaire prolifération cellulaire au niveau de glomérule c'est aigu necros fibrinoïde c'est aigu croissant cellulaire croissant cellulaire c'est aigu c'est aigu c'est aigu le cocide et intracapillaire ce sont des index d'activité de lésions glomérulées en forme des lésions tubulaires comme l'inflammation mononucléaire des indices d'activité en forme des indices de chronicité que le glomérule glomérule sclérose croissant fibro donc c'est chronique le tubule fibrose interstitielle atrophie tubulaire c'est chronique pour cette patiente elle a 12 glomérules lorsqu'on a fait la fonction biopsévénale 12 glomérules les tubes les vaisseaux l'interstitium sont normaux donc pas d'attente interstitielle mais il y a une attente une prolifération ondo et extracapillaire intéressant 7 glomérules donc 7 glomérules sur 12 c'est plus de 50% plus de 50% des glomérules sont atteints c'est diffus et la prolifération elle est ondocapillaire et extracapillaire donc c'est la classe 4 la plus grave la classe 4 qui m'a connecté à prolifération ondocapillaire et ou extracapillaire et qui intéresse plus de 50% des glomérules les dépôts en immunofluorescence sont granuleux et diffus qui fixent les IgG les IgA les IgM les C3 donc on a une glomérule néphropathie loupique classe 4 pour le traitement pour le traitement c'est le traitement peut-être symptomatique du syndrome néphrotique il y a un et 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 il y a un antihypertenseur le traitement éthiopatogénique c'est un traitement d'entretien traitement d'attaque et la prévention de refus pour cette patiente c'est la classe 4 c'est la classe la plus urgente qui est maintenant le traitement d'attaque il est en IV je n'ai un corticoïde en IV il y a un solumérol en IV on va je n'ai un le traitement 1 mg par jour par os je n'ai un corticoïde par os on va trois jours de corticoïde en IV on va corticoïde par os on va traitement immunosuppresseur soit l'endoxon soit l'endoxon ça dépend de la fertilité de la patiente et le désir de grossesse l'endoxon parmi les effets indésirables de l'endoxon c'est l'époux fertilité donc la femme désireuse de grossesse on ne donne pas la cycloposphamide l'endoxon on donne la monnaie c'est 7 pour la faute pas des éto-fertilité et on donne l'antipaludien donc on donne l'antipaludien de synthèse et pour le traitement d'entretien la corticothérapie et les immunosuppresseurs sont les traitements d'entretien donc pour la classe 1 et 2 les mesures générales les antipaludien de synthèse et traitement en fonction des signes extra-rénaux par exemple un signe extra-rénal on peut les traiter pour la classe 2 avec un brome néphrotique on donne la corticothérapie perros pour la classe 3 et 4 ce sont des urgences il faut donner des bolides de polymédrol puis on fait des zones qui sont marquées on va en doxant au MMF pour la classe 5 donc les mesures généraux et les corticoïdes et les immunosuppresseurs pour la classe 6 la classe 6 la patiente va faire l'insuffisance rénale chronique il va terminer par la dialyse généralement la classe la classe 6 l'issue de la classe 6 c'est l'insuffisance rénale chronique terminale et la dialyse ou l'épuration extra-rénale ou la transplantation rénale avec la classe 6 les autres classes ça sert la classe 6 c'est chronique c'est foutu c'est bon le rhum il est déjà foutu on ne donne pas des immunosuppresseurs pour le traitement symptomatique pour les oedèmes régime sans sel restriction hédrique et les diurétiques on donne les anticoagulations si l'albumine est inférieure à 20 le risque thrombo-embolique est élevé et on donne le traitement adjuvant de la corticothérapie comment prévenir le rechute il faut l'observance thérapeutique il faut que la patiente n'arrête pas son traitement il faut une photoprotection avec éviction d'exposition de solaire à la chate de lupus peut rechuter à cause d'une exposition solaire il faut éviter les médicaments inducteurs de lupus et la grossesse surtout doit être planifiée la grossesse peut déclencher un lupus ou déséquilibrer un lupus les éléments de bons pronostics comme normalisation rapide de la créate normalisation démarqueur de l'inflammation normalisation de contenu et la baisse de la protéinerie donc supérieure à 50% à un mois et la normalisation de la protéinerie et on a terminé donc il y a des questions ou non? non? il n'y a pas de questions? non madame au revoir il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions